Le Paddle Pro est une tablette capacitive et multi-touch fonctionnant sur Windows 7. Équipé de son processeur Intel Atom N450 à 1,66 GHz et de son clavier assorti, le Paddle Pro est présenté comme une vraie machine de travail. Ce clavier sans fil dispose d'une ergonomie étudiée et d'un encomment réduit, avec notamment des touches de fonction comme celle du volume. Le bord gauche dispose d'un port d'alimentation, d'un port PS2, d'une prise VGA, d'une prise Ethernet, de port micro et casque. La tranche du dessous accueille le bouton marche-arrêt, le pied amovible et le bouton de mise en route ou d'extinction de la 3G. Enfin, le port droit accueille un port SD, MMC, MS, pour lire toutes vos cartes mémoire et deux ports USB 2. En outre, la machine dispose d'une connectivité Wi-Fi, de la 3G intégrée, d'un système de diffusion sans fil de l'audio et de la vidéo, en VGA ou HDMI, et d'une technologie de Head Tracking. C'est cette dernière qui va faire l'objet d'une démonstration. Le fonctionnement du Head Tracking sur le Paddle Pro est enfantin. Placez-vous devant la machine et le système se mettra alors en route sans aucun réglage. Vous pourrez alors commencer à contrôler le curseur avec votre visage. Ce système a été intégré pour vous permettre d'avoir les deux mains libres, pour les personnes présentant un handicap, ou encore pour éviter de toucher l'écran tactile dans des endroits où l'hygiène est primordiable, comme les hôpitaux. Sortir du champ de l'écran désactive le système. Et entrer le réactive. Si vous commencez à l'utiliser au doigt, là aussi, le Head Tracking s'efface. Ce n'est qu'une fois vos mains posées que le système se réactive immédiatement. Lançons un logiciel de traitement de texte pour tester le système. Avec le système de Head Tracking, je peux viser précisément ce que je veux faire, par exemple centrer mon texte. Tapons notre texte. Nous allons maintenant asserrer la date à notre fichier. Un clic s'effectue en restant un certain temps sur le bouton. Ce temps est paramétrable via Céline, et il a été réglé par défaut sur 800 millisecondes. Mettons maintenant notre texte en gras. Comme ceci. Il ne reste plus alors qu'à quitter. Le système est extrêmement précis. Vous pouvez le constater, on peut cliquer de cette manière sur de très petits boutons. Ouvrons l'explorateur Windows et allons sur le disque principal. Cliquons sur un dossier. Vous le constatez, c'est très simple. Pour montrer la précision de l'outil, je clique ici sur la flèche de l'ascenseur. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de soucis à réaliser cette manipulation. Évidemment, le système de tracking ne se pose pas en remplaçant Incontestable de la souris. Il a été pensé pour permettre des utilisations différentes de son ordinateur. Vous pouvez notamment, par les options Céline, agrandir ou réduire la taille de ce cercle. Vous pouvez réduire ou augmenter le délai avant-clic, mais également la sensibilité du déplacement du curseur selon que vous êtes plus ou moins limité dans vos mouvements, plus ou moins loin de l'écran. Le système de tracking est livré exclusivement avec notre Paddle Pro, disponible à l'achat sur le site officiel pad.evi-groupe.com ou chez nos revendeurs.